Hello la famille, c'est votre frère Cospiel et aujourd'hui j'ai à cœur de vous partager un thème très important qui est le sang de Jésus. En effet, nous savons que Jésus est mort à la croix, nous savons que c'est important qu'il a pu verser son sang, c'est super, mais le sang de Jésus prend toute sa symbolique lorsque tu lis l'Ancien Testament. Dans le livre d'Exode, la Bible nous parle en fait d'un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël, qui a été tenu en esclavage par les Égyptiens. Et en fait, comme je pourrais dire, le chef de la tribu d'Israël, celui qui a été mandaté pour guider un peu, c'était Moïse. Et le chef des Égyptiens, c'était Pharaon, pour résumer en gros. Et en fait, Pharaon avait un cœur endurci. C'est vrai que c'était un homme dur, un homme violent, un homme méchant, sans pitié, il avait tenu en esclavage tout le peuple pendant 400 ans. Donc Dieu a décidé de le frapper. Et il a envoyé 10 plaies en Égypte. Des plaies, c'était des malédictions. Par exemple, des sauterelles qui mangeaient toutes les récoltes et tout ça. Et c'était Moïse à chaque fois qu'il prononçait ces choses pour qu'elles arrivent. C'était lui qui était mandaté. Et à chaque fois, Moïse disait au Pharaon, il vaut mieux que tu nous laisses partir, parce que sinon il y a des plaies qui vont arriver, des malédictions. Mais Pharaon avait un cœur endurci. Donc, il y a eu une première plaie, deuxième, troisième, on était jusqu'à la dixième. Et la dixième, c'était tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Mais regardez bien. Le Seigneur a prévenu Moïse. Et le Seigneur a dit à Moïse, tu mettras du sang sur ta porte. Et lorsque l'esprit de mort viendra, et bien s'il voit le sang sur ta porte, il ne s'approchera pas et ne tuera pas les premiers-nés de ta maison. Alors c'est pourquoi, tous les Israélites, ils ont écouté Moïse, et ils ont mis du sang sur leur porte. Et puis, le soir est arrivé, l'esprit de mort a commencé à s'approcher des maisons, à s'approcher des tentes. Et il est rentré, il a tué les premiers-nés. Il est rentré, il a tué les premiers-nés. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est approché des maisons des Israélites qui avaient du sang, et bien, même un chien n'a pas aboyé dans leur maison. C'était calme et paisible. Et de la même manière, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as invoqué le sang de Christ. S'il y a une maladie héréditaire qui voudra se proposer à toi, venir dans ta tente, dans ta maison, si elle voit le sang de Jésus, elle dira, « Hum hum, je ne peux pas rentrer. » Parce qu'elle connaît la puissance du sang de Jésus. Peut-être que toi, tu ne la connais pas, mais spirituellement, les démons, les maladies, toutes ces choses, les malédictions, connaissent le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dira que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tu sais, j'aimerais te dire une chose, les démons croient plus que toi, parce qu'eux voient Jésus, ils voient sa puissance. Lorsque un démon se manifeste, tu dis, « Au nom de Jésus sort, il sortira. » Parce que le nom de Jésus est trop puissant. De la même manière, si tu invoques le sang de Jésus sur ta famille, sur tes parents, sur ta vie, toutes les maladies, vraiment que tu devais avoir, je ne sais pas, il y a des problèmes de stérilité dans ta famille, il y a des cancers, il y a la drépanocytose, il y a des choses héréditaires dans le sang, dans les globules, tout ça, il y a des condamnations, « Moi, dans ma famille, je ne sais pas pourquoi, on ne se marie pas, nanana. » Voilà, toutes ces choses sont brisées par le sang de Jésus. Sache-le, si vraiment tu as mis le sang de Jésus sur ta vie, lorsque ces choses vont vouloir venir, elles vont faire loin de toi au nom de Jésus. Et tu peux dire, « Je reçois. » Je déclare que ces choses te quittent maintenant. Je commande à toute maladie, et là, je vais prier pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Et je déclare à toute maladie, pendant que toi, tu me regardes, toute malédiction, tout problème dans ton mariage, tout problème de finances, toute maladie, tout cancer, toute dégénération, tout problème de nerfs, de tendons, problème de dos, problème d'insomnie, problème de timidité, problème des choses qui t'oppressent, qui te font du mal. Je les chasse au nom de Jésus de ta vie, et que tu sois libéré de toutes tes oppressions, toutes ces maris de nuit, ces femmes de nuit, ces choses qui t'oppressent la nuit, ces cauchemars, les choses que tu fais, la peur que tu as chaque jour, vraiment ce manque de confiance en toi, vraiment je chasse ça de ta vie, c'est cet excès de poids, ce cholestérol, toutes ces choses qui s'attachent à toi, je les chasse de ta vie. Sois libéré de toutes ces démons, de toutes ces oppressions, par le sang de Jésus. Au nom de puissance de Jésus, je déclare que pendant que je te parle, tu sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de sa présence. Tu peux lever tes mains, et dire je reçois. Sois rempli de l'amour de Dieu, rempli de la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit. Je prie que Dieu délie ta langue, et que tu sois rempli maintenant, maintenant de sa présence. Au nom de Jésus, que pendant que je te parle, que l'onction divine du Saint-Esprit tombe sur toi. Maintenant, au nom puissant, et tout magnifique de Jésus-Christ, sois béni, sois béni, et sois béni. A très bientôt. Si tu as un sujet à me proposer, que je puisse partager, tu le mets en commentaire, et si tu veux bénir quelqu'un, tu peux partager, c'est gratuit. Voilà. Et à bientôt. Sois béni.